Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, installez-vous, actualité chargée et intéressante aujourd'hui, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec un premier sujet en France, il s'agit du retour en classe des élèves de primaire et de maternelle, des enfants qui, je le rappelle, n'ont pas été à l'école depuis le 16 mars, soit quasiment deux mois. Les enfants ont donc fait leur rentrée aujourd'hui sur la base du volontariat, c'est-à-dire que les parents pouvaient décider d'amener leur enfant ou non à l'école. Plusieurs images que vous voyez juste ici ont beaucoup fait réagir, on y voit des classes et des cours de récréation très peu remplis avec des marquages au sol et des carrés pour chaque élève dans la cour pour que les enfants respectent bien la distanciation physique. De leur côté, les enseignants doivent porter un masque et veiller à ce que les enfants se lavent les mains régulièrement. Évidemment, cette réouverture des classes suscite beaucoup de craintes car l'épidémie est toujours active en France. D'ailleurs, les parents ne sont pas les seuls à être inquiets puisque selon un sondage de Harris que je vous mets directement en description, près de 82% des enseignants sont inquiets face à cette reprise. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déclaré qu'il y avait, je cite, « moins de risques à mettre son enfant à l'école que de le laisser à la maison » en rappelant qu'il y avait d'autres problèmes que le Covid-19, comme les violences au sein des familles par exemple. Cela dit, vous l'imaginez, cette déclaration est très loin de faire l'unanimité. A noter que parmi les premiers pays à rouvrir les écoles en Europe, il y avait la Norvège le 20 avril. Là-bas, bonne nouvelle, près de trois semaines après, les chiffres semblent indiquer que la réouverture des écoles n'a pas entraîné une hausse importante du nombre de cas. Au passage, j'en profite pour vous montrer ces photos qui ont pas mal circulé au moment de la réouverture des écoles en Chine. Dans une école primaire, des écoliers ont repris les cours avec des chapeaux un peu étranges sur la tête, censés les aider à respecter les mesures de distanciation sociale. Bref, en France, prochaine étape la semaine prochaine, avec la réouverture des collèges dans les départements verts. Évidemment, on vous tient au courant. Enfin, dernière information en France qui n'a rien à voir avec le coronavirus ou le déconfinement, l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, président de 1974 à 1981, qui a actuellement 94 ans, est accusé d'agression sexuelle. Anne-Kathrin Strach, une journaliste allemande, accuse Valéry Giscard d'Estaing de lui avoir touché les fesses trois fois lors d'une interview dans son bureau à Paris en décembre 2018. Elle a porté plainte plus de un an après les faits, le 10 mars 2020, car d'après ses déclarations, elle ne savait pas comment la justice française fonctionnait. Par ailleurs, elle a déclaré au journal Le Monde cette ressentie encouragée par le mouvement MeToo, qui a permis, vous le savez, de libérer la parole des femmes pour combattre le harcèlement sexuel. De son côté, Valéry Giscard d'Estaing a choisi de ne pas répondre à ces accusations, et seul son directeur de cabinet s'est exprimé, et a affirmé que l'ancien président n'avait aucun souvenir de cette rencontre. En tout cas, l'ancien président pourrait être appelé à s'expliquer dans les prochaines semaines, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Au passage, cette vidéo est tournée un poil plus tôt qu'habituellement, du coup, le bilan du jour en France apparaît actuellement à l'écran. Évidemment, n'hésitez pas à faire pause si c'est une information qui vous intéresse. Comme chaque jour, vous le savez, on fait un point à l'étranger, et on commence avec l'Allemagne, qui fait face à une hausse des contaminations depuis le début de son déconfinement. Là-bas, la plupart des commerces ont rouvert depuis le 20 avril, les écoles et les lycées depuis le 4 mai, et dans certaines régions, même les cafés et les restaurants ont commencé à reprendre du service. Bref, le pays est bien plus avancé que la France en matière de déconfinement, et ce, notamment parce que l'Allemagne gérait plutôt bien l'épidémie pour le moment. Le truc, c'est que le taux de reproduction du virus dans le pays est passé de 0,7 à 1,1, ce qui veut dire qu'en moyenne, une personne contaminée contamine un peu plus d'une personne. Pour information, le taux de reproduction, parfois aussi appelé R0, doit être inférieur à 1 pour que l'on considère que l'épidémie peut reculer. Bref, conséquence, pour éviter une hausse rapide des contaminations dans plusieurs territoires en Allemagne, ce déconfinement et la réouverture des restaurants, par exemple, a été décalé à plus tard. On passe à la Russie à présent, qui, elle aussi, voit son nombre de cas augmenter. Aujourd'hui, le pays compte près de 11 000 nouveaux cas en 24 heures et 107 morts supplémentaires, soit un total de 2 116 morts depuis l'apparition de l'épidémie. Pour expliquer cette hausse des cas, les autorités russes ont évoqué l'utilisation massive des tests de dépistage. En gros, logiquement, plus il y a de personnes testées, plus il y a aussi logiquement de personnes déclarées contaminées. Au passage, je suis content que c'est parfois difficile de se rendre compte du nombre de cas par rapport à la taille de la population. Je vous mets ici et en description un tableau. Alors, c'est pas pour le nombre de cas, mais pour le nombre de morts. Et on voit ici, en fait, que la Belgique est le pays qui compte le plus de décès pour 1 million d'habitants, avec 762 morts pour 1 million d'habitants, suivi de l'Espagne, de l'Italie, du Royaume-Uni ou encore de la France. Et en l'occurrence, pour le moment, et avec les chiffres officiels, la Russie est à beaucoup moins, avec 14 morts pour 1 million d'habitants. Comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une initiative pour la ville de New York aux États-Unis. Pour rappel, la situation à New York est particulièrement préoccupante, puisqu'il s'agit de la ville qui compte le plus de morts liées au Covid-19 dans le monde, avec plus de 20 000 décès, un chiffre par ailleurs sous-estimé selon plusieurs études. Du coup, plusieurs célébrités originaires de New York ont organisé un téléthon pour venir en aide à des organisations caritatives new-yorkaises qui aident les plus démunis. Cet événement, appelé Rise Up New York, a recueilli plus de 115 millions de dollars de promesses de dons, en seulement une heure de live. A titre de comparaison, c'est presque autant que le montant récolté par Lady Gaga et l'Organisation Mondiale de la Santé lors d'un live il y a quelques semaines. En tout cas, cette fois-ci, ce sont Maria Carré, Jennifer Lopez ou encore le groupe Bon Jovi qui ont interprété plusieurs chansons. Je vous mets un lien directement en description si ça vous intéresse. Hier, je vous ai demandé s'il fallait, selon vous, craindre une seconde vague de l'épidémie. Vous avez été plus de 51 000 à répondre au sondage, et comme vous le voyez, une écrasante majorité à répondre que oui, il faut craindre une seconde vague. Du coup, le débat du jour, c'est le suivant, la réouverture des écoles prévues par le gouvernement est-elle une bonne idée ? Pour participer au débat, une fiche apparaît en haut à droite avec laquelle vous pouvez voter directement au sondage, et puis évidemment, n'hésitez pas à argumenter directement dans les commentaires. Voilà donc pour ce point quotidien sur l'actu du jour. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez évidemment vous abonner pour ne pas rater les points suivants. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !